Salut à tous c'est Jubé et aujourd'hui oui, ils sont arrivés le S9 et le S9+. Qui dit nouvelle année dit également nouveau smartphone et les gros nouveaux smartphones premiers du nom à sortir, le S9 et le S9 Plus de Samsung sont déjà là. Ils sont entendus le 16 mars en magasin et ils sont déjà arrivés, c'est dingue. Alors pourquoi on va parler des deux modèles, le S9 et le S9 Plus ? Parce que pour le coup, pour une fois, Samsung propose deux modèles différents. L'un avec un simple capteur photo et le second avec un double capteur photo, d'où l'intérêt de la chose. Et en plus de ça, deux coloris différents. C'est pas beau ça ? Jusqu'à présent, Samsung avait la gamme S8, S8 Plus et le Note 8, donc deux gammes de smartphones, trois smartphones en tout qui sont excellents pour le coup sur tous les points, avec des coloris toujours un peu farfuge chez Samsung mais qui sont toujours très jolis. Moi j'avais un faible et un grand grand faible pour le Galaxy Note 8 à sa sortie en fin d'année 2017. Normalement, les S9 sont un mix entre le S8 et le Note 8 à voir bien entendu ce que ça peut donner parce que pour le coup, je suis hyper intéressé. Alors du coup, on va déballer les bestioles parce que c'est le but de cette vidéo, c'est pas de tester ces produits mais c'est de les prendre en main et d'avoir un premier ressenti sur ce qu'elles peuvent apporter, sachant que j'étais déjà pris en main lors de la conférence, parce que oui, j'étais à la conférence de chez Samsung il y a quelques jours à Barcelone, donc je l'ai déjà pris en main, je vois à quoi ça ressemble, mais j'étais pas testé et ça, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, j'ai choisi de prendre les deux nouveaux coloris, à savoir ici l'ultraviolet et pour celui-ci le bleu corail qui me fait beaucoup penser au bleu corail qu'il y avait à l'époque sur le Galaxy Note 7. Simplement, ce bleu corail n'a pas le contour en couleur or, c'est un peu dommage parce que le contraste était plutôt joli et il est un contour classique en bleu corail. C'est toujours la galère pour ouvrir les boîtes chez Samsung. Grosso modo, les évolutions qu'on va pouvoir trouver entre le S8 et le S9 et le S9 Plus ne sont pas non plus énormes, c'est une évolution comme on avait eu entre le S7 et le S6, entre le S5 et le S4, bref, c'est une évolution, non une révolution qu'on avait pu avoir l'année dernière avec le S8. Du coup, toujours deux tailles d'écran, 5,8 et 6,2 pouces en Super AMOLED Quad HD+, et donc la principale nouveauté, c'est qu'avec ces appareils photos, super, on ne va pas y arriver, je dis donc l'une des principales nouveautés, c'est que cette année, l'ouverture, enfin l'appareil photo et l'ouverture de ces Galaxy S9 va pouvoir varier entre une focale de 1.4 et une focale de 2.4, suivant directement la quantité de lumière qui va y avoir dans la pièce. Si vous êtes dans le noir ou si vous êtes en plein jour, l'ouverture va varier et donc ça devrait apporter de meilleurs clichés à tester, bien entendu, en conditions réelles. On ouvre les bois boîtes comme d'habitude sur le côté chez Samsung, là, le S9 qui se trouve ici avec ces trucs qui sont toujours inutiles à l'intérieur, le S9 du coup en couleur ultraviolet et le S9 Plus en corail blue, juste ici, deux couleurs très sympathiques qui, normalement, sont à la mode en 2018. On les met de côté deux petites secondes, en bas, on ne retrouve rien de spécial, à part toujours le petit adaptateur USB-C vers micro-USB si vous avez toujours un ancien adaptateur et, bien entendu, les écouteurs de chez AKG qui font leur retour, encore une fois, cette année, des écouteurs intra-auriculaires. Il faut aimer, il faut kiffer, mais au moins, Samsung a le mérite de les donner gratuitement dans la boîte de ces S9. Ces S9 et S9 Plus sont bien entendu compatibles recharge rapide et recharge sans fil, sauf que pour le recharger sans fil, il faut acheter le galet séparément. Bref, niveau accessoire, on a fait le tour, c'est toujours pareil. Ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est les téléphones. Ils ont toujours ces Galaxy S9, les fameux écrans Infinity, donc avec la bordure qui redescend sur le côté, qui s'est dit, donc, bordure Edge. On a donc la fameuse double ouverture qui barille entre le 1.5 et le 1.4, à tester bien entendu. Le super slow motion, c'est quoi ? C'est la possibilité de filmer soit en 240 images par seconde en Full HD ou en 960 images par seconde en HD. Autant vous dire que c'est totalement énorme. Alors, la qualité HD, bien entendu, sera moins bonne que le Full HD, mais il faut savoir également que dès lors que vous allez activer ce fameux mode slow motion, eh bien, ça va uniquement prendre la partie vidéo qui doit être prise en compte. Typiquement, si demain, vous voulez filmer un mec en train de tomber, eh bien, vous allez filmer toute la scène. Le S9 va automatiquement se dire, le mec, il tombe à ce moment-là. Je vais mettre le ralenti à 960 images par seconde. À ce moment-là, vous ne pourrez pas jauger ça. Encore une fois, bien entendu, on testera ça. Également, les haut-parleurs stéréo sur ce S9, c'est nouveau. C'est-à-dire que vous allez avoir un son qui va sortir par là-haut et par en bas. Et ça, c'est cool. Toujours IP68, donc vous allez pouvoir aller faire plouf avec sans problème. Souvenez-vous, l'année dernière, sur le S8, le capteur d'empreintes était hyper haut et totalement inaccessible. Cette année, Samsung l'a descendu sous les capteurs ou le capteur photo pour avoir directement une meilleure prise en main à tester sur le long terme. Mais normalement, ça sera plus simple. On voit donc qu'on a trois coloris chez Samsung qui sont trois nuances de bleu. Trois nuances de bleu qui sont très jolies. Celle-ci fait assez féminin, on ne va pas se le cacher, mais quand même très jolie, très sobre. Et le bleu corail est quand même très, très, très joli. Bref, Samsung fait quand même, on ne va pas se le cacher, de très beaux coloris chaque année. Du coup, on va les allumer, ces petits Galaxy S9 et S9 Plus. Donc, on va enlever toutes les petites protections qui ne servent à rien comme chaque fois. Bam ! On allume le premier et on va allumer le second dans la foulée. Je crois bien que le premier ne s'est pas allumé. C'est super. Merci Samsung d'avoir fait un bug. Merci. Et on va allumer le second. Du coup, démarrage français comme d'habitude. Insérer une carte aussi pour accéder au réseau. On a la faible de le faire, on le fera plus tard. Wifi, on va se connecter au Wifi, on se retrouve juste après. Du coup, l'une des grosses outilités de ces Galaxy S9, c'est le fait qu'en fait, on va désormais avoir soit la reconnaissance faciale, soit la reconnaissance d'iris, soit les deux couplés ensemble qui s'appellent donc analyse intelligente. Et on va essayer de découpler ces deux analyses intelligentes afin de voir si ça marche mieux ou pas que le capteur d'iris, que le capteur facial, que pour un face ID, on verra ça dans une prochaine vidéo. C'est beau d'utiliser deux téléphones à la fois. Qu'est-ce qu'on pèse dans le game ? Figurez, est-ce que ça va marcher ou pas ? Bon, ça va marcher. Facile. Allez. 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 C'est bien. Et les fonds d'écran sont ajustés suivant la couleur du téléphone. On est enfin sur nos Galaxy S9 et S9+. Déjà des amis. Bon, on va se calmer. Du coup, les voilà, ces fameux Galaxy S9 et S9+, ils se sont configurés. Déjà, je vois que le capteur d'entrainte est beaucoup plus facile d'accès que sur le S8. Moi, j'ai juste un truc à tester avant de vous quitter, c'est les fameux AR Emoji afin de voir si c'est aussi dégueulasse que c'était lors de la conférence ou si ils se sont un peu améliorés. On va voir ça. On va donc mettre son visage devant et on va directement se créer son propre Emoji. Alors, créer mon Emoji. Vous allez voir que normalement, ça ne va pas du tout, mais pas du tout être ressemblant. Je suis un homme de Cro-Magnon. J'ai peur, j'ai peur parce que la dernière fois, c'était vraiment dégueulasse pour le coup. Attention. Oh là là, oh là là. Mais les gars, les gars, les gars. Ne me dites pas que je ressemble à ça dans la vraie vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ressemblant. Ce n'est pas ressemblant. Dites-moi, non. Dis-moi franchement. Même ça, ce n'est pas ressemblant. Le teint, je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc. C'est dingue. Perso, ça me fait peur. Vraiment. Ça me fait vraiment peur, ce style d'Emoji. J'ai envie de lui rajouter une coupe dégueulasse. Étant donné que c'est dégueulasse. Mais bon, il paraît que c'est moi. Voilà. Donc, si vous avez un Galaxy S9, envoyez-moi vos Air Emoji ainsi qu'une photo de vous pour savoir si c'est oui ou non ressemblant. Parce que si ça, c'est moi, ça fait très peur. Donc, voilà les amis. Le Galaxy S9 et le Galaxy S9 Plus sont ici. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué du haut à l'extérieur. C'est une première chez Samsung. C'est dommage parce que ça gâche un peu le design. Bref, on s'en fout. Ils sont là. Dites-moi en commentaire votre préférence entre le S9 et le S9 Plus. Et à tout moment, sur un malentendu, comme il y en a deux, vous pourrez en gagner un. Donc, dites-moi votre préférence, celui-ci, celui-ci, votre coloris, vous me dites tout en commentaire. Comme d'habitude, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, moi, je vous lâche en bise en quoi ? La bise.